Hi yo tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo face cam ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo en vous parlant comme ça et aujourd'hui on va aborder le sujet des recherches d'appartements et des dossiers de location on sait très bien que selon la ville où on cherche c'est pas forcément facile de trouver un appartement qui en tout cas respecte nos critères et en tout cas on est jamais seul sur le dossier donc c'est pas forcément facile de se différencier donc voilà moi j'ai déjà eu 4 appartements en location, je suis actuellement en recherche d'appart avec mon copain donc on a les pieds dans le plat, on est à fond dedans et c'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous résumer un petit peu mes conseils ou les petites choses à savoir je me suis dit que ça pourrait vous aider, il y a pas mal de vidéos déjà sur ce sujet sur Youtube qui moi ont pu m'aider donc je me dis pourquoi pas en faire une pour vous aider à mon tour donc voilà si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite pour commencer avant de parler du dossier de location on va d'abord parler un petit peu recherche appartement moi ce que je vous conseille c'est déjà de chercher sur Leboncoin ou se loger c'est deux sites qui sont super bien, moi j'ai toujours retrouvé des choses bien et il y a aussi Bien Ici qui marche super bien, il y a des super apparts et c'est plutôt bien fait ensuite ce que je peux vous conseiller c'est d'établir vraiment vos critères avant de vous lancer dans la recherche d'appartement donc de vous dire quels sont pour moi les critères sur lesquels je ne faiblirai pas c'est à dire vraiment les critères qui pour moi sont super importants donc en termes de superficie, de rangement, si vous voulez une terrasse, pas de terrasse si vous voulez être au rez-de-chaussée, pas rez-de-chaussée, la ville aussi enfin trouver un secteur de recherche, le loyer etc. etc. bon ça dépend de tout le monde nous par exemple on voulait 40m² minimum, on voulait quelque chose de assez moderne si on avait une cave ou pas mal de rangements c'était cool aussi et on voulait quasi absolument une place de parking parce qu'on a deux voitures et pour nous par exemple c'était essentiel après ben voilà ça se faisait au coup de coeur mais voilà si on avait les toilettes séparées ou pas c'était pas forcément un critère pour nous et moi par exemple je préférais une douche par rapport à une baignoire mais ça aurait pas été un critère déterminant contrairement à par exemple une place de parking ou moins de 40m² pour nous c'était pas possible en rapport à ça d'ailleurs si vous n'avez pas de CDI je vous conseille de plutôt vous tourner donc du coup sur le bon coin et sur les annonces des particuliers vous pouvez décocher dans votre recherche parce que sans CDI ça va être assez compliqué d'accéder aux agences même si vous avez des garants, même si vous avez un bon salaire ils sont assez réglo parce que c'est leurs assurances d'arrière qui n'acceptent pas donc voilà un petit conseil dirigez-vous si vous le pouvez et si vous trouvez des appartements qui vous plaisent vers plutôt les particuliers puisque c'est là aussi où vous n'aurez pas de frais d'état des lieux le contact est tout de suite plus facile et aussi plus direct des fois ils sont aussi moins exigeants donc voilà moi je trouve ça plutôt cool et c'est la solution du coup la plus économique parce que vous n'avez pas d'état des lieux ni de frais d'agence etc. et ça c'est le top le dernier conseil que je peux donner par rapport à la recherche d'appartements c'est aussi de regarder le marché c'est à dire que nous on avait budgétisé pour savoir quel loyer nous permettrait de réussir à vivre à côté avec nos salaires combien maximum on voulait mettre etc. mais bon par rapport à nos critères donc plus de 40 mètres carrés par exemple il fallait regarder le marché selon le secteur où nous on cherchait pour voir si c'était vraiment réaliste ou pas du tout par exemple pour donner un exemple très concret si vous allez à Paris que vous voulez un 40 mètres carrés mais que vous n'avez que 400 euros de loyer à mettre vous pouvez oublier c'est pas la réalité du marché et ça c'est vachement important parce que ça vous évitera d'avoir des déceptions etc. regardez tout de suite à quoi vous pouvez avoir accès avec votre budget maximal essayez de trouver des compromis avec vos critères peut-être d'alléger vos critères mais voilà ça c'est super important du coup maintenant on va parler du dossier de location vous avez des pièces obligatoires à mettre dedans donc comme la carte d'identité les bulletins de salaire préférez mettre 3 mois c'est toujours mieux d'en mettre plus que pas assez et aussi les contrats de travail faites attention parce qu'il y a vraiment des pièces qui n'ont pas le droit de vous demander comme par exemple il me semble le livret de famille et il y a plein d'autres choses la carte vitale etc. ils n'ont pas le droit de vous les demander donc renseignez-vous ça il y a pas mal de listes sur internet mais faites attention à ne pas trop en donner à ne pas être trop exploité par les propriétaires qui pourraient en demander trop alors que ça n'est pas légitime ensuite il y a des petits plus à apporter dans votre dossier de location on va en parler mais c'est la forme je vous mettrai un exemple de ce que moi j'ai fait prenez un template Canva il y en a plein essayez de donner du style un truc un petit peu esthétique qui peut-être pourrait vous différencier de quelqu'un d'autre et peut-être qu'ils se diront bah eux ils sont plus sérieux ils ont fait quelque chose de plus joli ou ça me donne plus envie d'aller vers eux on sait jamais ce qui peut peser dans une recherche d'appartement donc mettez vraiment toutes les chances de votre côté et pareil il y a des petits plus à ajouter dans le dossier donc si vous avez des garants n'oubliez pas de mettre leur pièce d'identité et leur bulletin de salaire contrat de travail n'oubliez pas de mettre un justificatif de domicile et par exemple pour ma part je suis alternante j'ai déjà eu plusieurs appartements avant donc j'ai tout simplement demandé à mon agence immobilière quand j'habitais à Tours je vous mettrai mon ancien appartement dans le petit i pour que vous alliez voir l'appartement Tours d'ailleurs j'ai demandé tout simplement une recommandation donc du coup l'agence c'était l'agence CITIA de Tours m'a envoyé une recommandation pour dire qu'ils n'ont jamais eu de problème avec moi en tant que locataire et que j'ai toujours payé mes loyers et ça c'est quelque chose que tout le monde n'a pas ou en tout cas que tout le monde tout le monde ne pensera pas à le demander ou ne fera pas forcément la démarche et ça ça peut peser gros surtout si vous prenez un logement en agence parce que du coup voilà ils ont la certitude qu'il y a une vraie recommandation d'une autre agence et il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème avec eux non plus et ils peuvent aussi passer un coup de téléphone pour avoir une petite une petite approbation donc voilà moi j'ai trouvé ça super cool de le mettre si vous êtes étudiant vous pouvez aussi mettre votre certificat de scolarité enfin voilà mettez un maximum de choses qui sont en rapport avec l'appartement évidemment mais qui peuvent montrer que vous êtes sérieux et donner envie tout simplement aux propriétaires de vous choisir vous et pas quelqu'un d'autre pour l'esthétique je trouve ça super important un petit peu comme un CV si vous vous donnez un CV un petit peu plus pimpé ça passera mieux qu'un CV tout blanc et voilà pour les dossiers de location je considère que c'est pareil c'est tellement compliqué dans certaines villes que n'hésitez pas à faire une petite charte graphique ne vous prenez pas la tête faites quelque chose de simple mais déjà le fait d'avoir fait une charte graphique bah voilà ça vous permettra de vous différencier un petit peu et peut-être que ça pourra peser donc voilà faites quelque chose de joli mais pas trop complexe non plus n'oubliez pas de mettre un sommaire aussi ça peut permettre aux propriétaires de chercher rapidement ce qu'il veut et de juger d'une certaine facilité à feuilleter votre dossier de location ça aussi ça peut pourquoi pas peser ensuite le conseil que j'ai c'est au moment d'aller visiter un appartement n'oubliez pas d'imprimer votre dossier de location ou en tout cas les pièces que vous avez déjà pour vous pointer avec vos feuilles ça fait tout de suite plus sérieux après c'est ce qui s'est passé sur ma dernière visite d'appartement s'il le préfère en mail vous l'avez imprimé vous le remènerez sur une prochaine visite mais voilà ça fait sérieux ça montre que vous avez préparé votre visite d'appartement et ça montre que vous avez les pièces que vous êtes prêts et disposés à leur donner et ça ça fait vachement vachement sérieux n'hésitez pas non plus à vous faire accompagner par un parent un ami ou quoi que ce soit qui pourrait avoir un oeil extérieur sur des petites choses qui vont pas ou poser des questions complémentaires auxquelles vous ne penseriez pas et d'ailleurs par rapport à ça n'hésitez pas toujours en relation avec vos critères à préparer les questions que vous avez à poser si vous avez des doutes des interrogations déjà ça permettra d'ouvrir la parole et que la visite d'appartement se passe bien et soit dans un esprit amical et agréable pour tout le monde et ça permettra d'être sûr de ne pas sortir de l'appartement en vous disant oh non j'ai oublié de demander ça c'est toujours mieux donc n'oubliez pas de faire ça petite chose à rajouter c'est n'hésitez pas à essayer de créer des points communs avec les propriétaires et divaguer un petit peu sur les sujets de conversation s'ils sont ouverts à ça puisque ça va permettre de créer des points communs et donc ils se rappelleront de votre visite par rapport à d'autres personnes par exemple pour vous donner un exemple concret sur ma dernière visite d'appartement j'ai dit oui j'ai déjà eu plusieurs appartements dont un au Canada et hop ça a tilté puisque la personne qui va louer l'appartement s'en va 3 ans au Canada et elle fait tel métier et c'est le métier que va faire mon copain donc voilà on a créé des points communs peut-être que ça ne suffira pas à avoir l'appartement mais en tout cas il se rappellera de ma visite par rapport à quelqu'un qui était trop discrète ou avec lequel ils n'ont pas du tout eu feeling parce que établir des points communs ça aide vraiment à faire du feeling et ça peut peser dans la balance une dernière chose que j'ai à vous dire c'est par rapport au mois de caution on panique souvent un petit peu en se disant oh là là il faut que j'avance des mois etc déjà sachez que vous allez pour la plupart du temps quand on est étudiant on cherche pour la rentrée sachez que quasi dans la plupart des cas vous allez devoir payer le mois d'août même si vous n'occupez pas le logement à part s'il est libre après et que vous pouvez le réserver avant ça dépend un petit peu mais bon la plupart du temps j'ai toujours payé le mois d'août ça marche malheureusement un petit peu comme ça donc c'est à prévoir et pareil ce qui est à prévoir si vous passez que par un particulier c'est les mois de caution sachez que pour un appartement non meublé ils ont légalement ils ont le droit de vous demander un mois par contre si c'est un appartement meublé ils sont en droit de vous demander jusqu'à 3 mois donc voilà essayez de prévoir ça et de déjà avoir ça sur votre compte en banque c'est toujours mieux d'avoir prévu et si vous prenez en agence il y aura aussi une caution à laisser et plus un budget d'état des lieux donc par exemple sur le bon coin regardez bien dans les descriptions c'est souvent indiqué le montant de l'état des lieux donc voilà ça vous permet de prévoir votre budget pour votre futur emménagement voilà tout le monde j'espère que cette vidéo vous a plu c'était rapide mon but c'était seulement de vous donner des petits tips et de vous parler de ça puisque je suis en plein dedans et je trouve que c'est une vidéo informatique qui peut en aider plus d'un puisqu'on est tous à la recherche d'un logement à un moment ou à un autre j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à commenter en me disant où est-ce que vous cherchez un appartement cette année ou où est-ce qu'il situe votre logement si vous en avez déjà un je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo